Hier, ça n'existait pas, mais aujourd'hui, votre armée le fait à la frontière, partout là. Le commandant du service de communication et d'information des forces armées, SIFA, le général-major Kassonga Chibangu, Léon Richard, a reçu en audience une délégation des jeunes venus des provinces du Nord-Kivu et des Litoris. C'était le mercredi 6 juillet 2022 dans son cabinet de travail situé au camp lieutenant-colonel Kokolo dans la commune de Bandalongua. Au cours de leur entretien, ils ont d'abord évoqué les efforts que fournissent les forces loyalistes pour la protection des personnes et la défense des frontières. Ils ont ensuite apprécié à sa juste valeur les actions menées par les FRDC pour mettre hors d'état de nourrir les groupes armés et leurs complices. Cette délégation a, à cet effet, lancé un vibrant appel à la jeunesse congolaise de soutenir et d'encourager les forces armées dans cette lutte pour mettre fin avec les groupes armés et les terroristes ADF. Au sortir de la rencontre, le chef de la dite délégation, M. Ibrahim Adassi-Gloire a livré ses impressions devant notre caméra. C'était aussi l'occasion pour nous comme jeunes d'inviter nos compatriotes qui sont à force d'aller faire ces groupes armées, notamment Maï Maï, au dépôt F-PIC, également d'autres groupes armées d'origine congolaise qui continuent à améliorer nos plaisirs de population, d'adhérer dans les processus de la paix et d'intégrer si possible les forces armées afin que nous puissions faire un bloc uni pour la défense de notre pays. L'occasion pour nous était d'inviter chaque jeune congolais de l'est à l'ouest, du nord au sud, de lever les fronts afin que nous puissions bâtir un nouveau Congo avec une jeunesse qui se responsabilise et qui se détermine pour défendre la cause noble qui est la République démocratique du Congo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !